Nous allons voir dans cette vidéo les notions de littéral, de clause et de forme normale dans le cadre de la logique propositionnelle. Un littéral, c'est une formule particulière, c'est-à-dire que c'est un sous-ensemble, les littéraux forment un sous-ensemble des formules définies syntaxiquement, et c'est très simple, un littéral c'est soit une variable propositionnelle, soit la négation d'une variable propositionnelle. Par exemple, si x1 est une variable propositionnelle, x1 est un littéral, pris en tant que formule, et non x1 est aussi un littéral. Pour la suite, on a besoin de définir des disjonctions et des conjonctions de plusieurs formules au-delà de 2. Syntaxiquement, les opérateurs de disjonction et de conjonction, le ou et le et, sont des opérateurs binaires, ils prennent deux éléments. Sémantiquement, c'est associatif, et on a besoin comme ça d'écrire des formules plus grandes, mais comme on définit ça syntaxiquement, en fait c'est des raccourcis. Donc quand j'écrirais la formule phi1 ou phi2 jusqu'à phin, en fait c'est la formule phi1 ou ouvrez la parenthèse phi2 ou ouvrez la parenthèse, etc. On peut maintenant définir ce qu'on appelle une clause disjonctive. Encore une fois, c'est une formule propositionnelle d'une forme particulière, donc c'est une définition syntaxique, c'est une formule qui est une disjonction de littéraux. Donc du type L1 ou L2 jusqu'à Ln, où les li sont des littéraux, c'est-à-dire des variables propositionnelles ou des négations de variables propositionnelles. Donc on peut avoir plusieurs littéraux qui sont égaux, on peut avoir x1 ou non x1, etc. Il n'y a aucune restriction sur les li entre eux, et on peut en prendre qu'un. Dans ce cas-là, il n'y a pas de disjonction, c'est aussi une clause disjonctive. Et de façon duale, une clause conjonctive, c'est la même chose, sauf qu'on fait des conjonctions de formules qui sont des littéraux. Donc par exemple, x1 ou non x2 ou x3, c'est une clause disjonctive. On parle souvent de trois clauses parce qu'elle contient trois littéraux, pour n égale 3. En revanche, la formule du dessous, ici, x1 ou non x2 ou x3 ou x4, ce n'est pas une clause disjonctive, puisque j'ai bien des disjonctions ici, mais ce n'est pas des littéraux. x1, c'est un littéral, non x2 est un littéral, mais la formule x3 et x4 n'est pas un littéral. Donc ça, ce n'est pas une formule qui est une clause disjonctive, ni bien sûr une clause conjonctive, puisque ici, c'est des disjonctions. On peut maintenant introduire la notion de forme normale conjonctive, une formule et une formule sous forme normale conjonctive, si c'est une formule qui est une conjonction de clauses disjonctives. Donc encore une fois, on définit ici un sous-ensemble des formules propositionnelles, qui sont les formules de cette forme-là. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de conjonctions, parce que c'est une forme normale conjonctive, et chaque élément de la conjonction, c'est une clause disjonctive. Par exemple, toutes les formules en bleu ici sont des clauses disjonctives. Je fais la conjonction de toutes ces clauses, et j'obtiens donc une formule sous forme normale conjonctive. Et on peut définir de façon duale les formes normales disjonctives, qui sont les disjonctions de clauses conjonctives, comme ceci ici. Donc j'ai des disjonctions, et chaque clause est une clause conjonctive, c'est-à-dire j'ai des et de littéraux, des variables propositionnelles, ou de leur négation. Alors, que ce soit les formes normales conjonctives ou les formes normales disjonctives, ça définit un sous-ensemble des formules propositionnelles. Et la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que ces sous-ensembles de formules permettent de définir toutes les fonctions booléennes ? Ou de façon équivalente, de dire que toute formule propositionnelle est-elle sémantiquement équivalente à une formule sous forme normale conjonctive ? Et la même question avec les formes normales disjonctives. Donc il y a un théorème qui dit qu'il y a, oui, toute formule propositionnelle sémantiquement équivalente à une formule sous forme normale conjonctive, et à une formule sous forme normale disjonctive. Je vais donner les idées de la preuve de ce théorème, juste les idées. D'abord, on peut remarquer qu'il suffit de montrer le résultat pour les formes normales disjonctives. Pourquoi ? On imagine que j'ai démontré le résultat pour les formes normales disjonctives, c'est-à-dire que je sais que toute formule propositionnelle est sémantiquement équivalente à une formule sous forme normale disjonctive. Je prends une formule phi. Ce que je souhaite montrer, c'est qu'elle est équivalente à une formule sous forme normale conjonctive. Et donc là, je vais prendre non phi. Non phi, c'est une formule. Je peux appliquer mon hypothèse, qui est que cette formule non phi est équivalente sémantiquement à une formule sous forme normale disjonctive. Par exemple, une formule de ce type-là. Comme non phi est équivalente à une formule de ce type-là, je sais que phi est équivalente à non non phi, qui est équivalente donc à la négation de cette formule-là. Et si j'utilise les lois de Morgan sur cette disjonction, j'obtiens une conjonction avec à chaque fois la négation des clauses. Et maintenant, je peux réutiliser les lois de Morgan sur chaque clause ici. La négation d'une conjonction, la négation de ces conjonctions, la négation de ces conjonctions. Et je vais obtenir des négations de disjonction. Donc en réutilisant les lois de Morgan sur chaque formule en bleu, j'obtiens ceci. Et maintenant, chaque fois que j'ai non non, je supprime. Non non x1, c'est équivalent à x. Non non x1 qui est sémantiquement équivalent à x5. Et donc j'obtiens que phi est équivalent à cette formule-là. Et ce qu'on voit, c'est que c'est une formule sous forme normale conjonctive. Donc là, je l'ai fait sur un exemple. Et ça se démontre très facilement en prenant de façon générique une formule sous forme normale disjonctive. Donc je vais maintenant dire comment on peut montrer le résultat pour les formes normales disjonctives. Je prends une formule propositionnelle. On calcule sa table de vérité. Quels sont les modèles de la formule ? Ce sont les interprétations qui correspondent aux lignes où la formule est vraie. Ici, il y en a trois. La ligne que j'ai mis en verte, la ligne que j'ai mis en bleu et donc ce que je sais, c'est que la formule phi est vraie si et seulement si les variables A, B, C ont pour valeur, si je puis dire, soit celle de la ligne verte, soit celle de la ligne bleue, soit celle de la ligne rouge. Et dans tous les autres cas, c'est faux. Donc en fait, la formule phi est vraie si je suis dans le cas vert ou dans le cas bleu ou dans le cas rouge. Et quand est-ce que je suis dans le cas vert ? C'est si A est vrai, si non B est vrai et si C est vrai. Quand est-ce que je suis dans le cas bleu ? Si A est vrai, si non B est vrai et si non C est vrai. Et dans le cas rouge, si non A est vrai, si non B est vrai et non C est vrai. Et dans tous les autres cas, la formule phi est fausse. Et donc phi est sémantiquement équivalente à la formule A et non B et C qui correspond à la ligne verte, A et non B et non C qui correspond à la ligne rouge, non A et non B et non C qui correspond à la ligne rouge. Et ça, c'est une formule qui est sous forme normale disjonctive. Donc quelle que soit la table de vérité, je peux dire, je prends toutes les lignes où la formule est vraie, je dis que la formule est vraie si et seulement si on est dans l'une de ces lignes, ça me fait une disjonction et pour chacune des lignes, j'ai une clause conjonctive. Et ça démontre le résultat. Et c'est un moyen de calculer d'ailleurs une forme normale disjonctive pour une formule donnée. Et en passant avec la négation qu'on a vue, on peut aussi faire le calcul en prenant la négation de la formule pour avoir une forme normale conjonctive. Alors c'est pas un moyen forcément très efficace parce que la table de vérité est très longue. Il y a un résultat qui dit que parfois, la taille de la plus petite formule sous forme normale disjonctive pour une formule donnée est exponentielle par rapport à la taille de la formule.